bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes et bien je suis avec didier massoul au téléphone pour vous présenter enfin et faire avec vous les commentaires astrologiques pour la période du 2 au 8 avril 2024 la quatrième phase de la troisième lune d'hiver nord été sud donc celle qui cloue vraiment l'hiver donc puisque vous savez bien que nous sommes au printemps du moins dans l'hémisphère nord depuis le 20 mars et donc voilà la lune qui commence avant l'équinoxe est encore une lune d'hiver donc c'est pour ça que ça nous pousse là cette année jusqu'au 8 avril ce 8 avril qui va être marqué par une éclipse totale de soleil visible enfin qui traverse l'amérique du nord du sud ouest au nord est de voilà du mexique au québec et bien nous allons peut-être rappeler vite fait je suis partagé tout d'abord l'image pour bien visionner visualiser ce qui se passe lors d'une éclipse et reprendre ce que j'ai montré tout à l'heure dans le bulletin astronomique dont vous pouvez aller voir le bulletin astronomique si vous l'avez pas suivi avant donc je partage l'écran et nous allons l'image de l'éclipse ah bah tiens je crois que j'ai pas sorti celle là bon j'en sauve une autre alors je vous fais quoi roter là j'avais le seul truc évidemment j'ai oublié de préparer évidemment c'est pas malin sélection pour direct utile c'était là voilà donc on va directement sur l'éclipse de soleil voilà donc lors d'une éclipse de soleil n'est ce pas c'est toujours à la nouvelle lune donc c'est le moment où la lune se trouve pile entre la terre et le soleil et donc si elle se trouve également à l'un de ses nœuds donc dans le plan de l'écliptique et bien il peut y avoir une éclipse parce qu'elle peut sinon elle est à la nouvelle lune elle est au dessus ou au dessous mais si elle est pile dans le plan de l'écliptique et bien ça forme une éclipse et cette éclipse voyez il y a un cône d'ombre donc on va avoir la zone de centralité sur terre la bande une bande assez étroite de centralité avec une ligne centrale évidemment et puis il y a un deuxième cône de pénombre un peu plus large où les gens voient l'éclipse partielle et puis les autres ne voient rien pour une éclipse de soleil c'est très limité donc cette éclipse on l'a vu tout à l'heure dans ces images voilà son parcours donc depuis le milieu du pacifique vers un petit peu à l'est des îles Tonga et Touvalu et puis elle remonte elle attaque le sol sur la côte ouest du Mexique et puis elle remonte assez au nord déjà ça passe au nord de Mexico tout ça elle remonte elle passe pile à Dallas à Sherbrooke enfin Sherbrooke au Québec et entre autres sur une ville où elle est passée aussi où l'éclipse de 2017 à laquelle Didier a assisté tu avais pu la voir en 2017 l'éclipse oui ah ouais il était allé exprès aux Etats-Unis pour voir l'éclipse et donc elle n'avait pas du tout le même tracé c'était un tracé comme ça et donc beaucoup se sont on notait que ça formait un X n'est-ce pas le tracé des deux éclipses forme un X sur les Etats-Unis d'Amérique et il y a une ville qui est pile dans la centralité à la fois qui a été pile dans la centralité en 2017 et qui est à nouveau sur cette éclipse elle est par là où je mets la petite main voilà du curseur et donc elle passe à Montréal pratiquement la ville de Montréal se trouve sur le à mi-chemin de la bande de centralité coupée nord-sud la ville de Sherbrooke et Québec et puis Terre-Neuve et voilà elle s'achève au grand large des côtes françaises mais grand large et donc nous on voit rien et maintenant on va regarder ce que ça donne dans les thèmes donc maintenant j'affiche les thèmes astrologiques de cette période donc du dernier quartier à la nouvelle lune donc la quatrième phase la lune est décroissante en croissant de plus en plus fin elle se rapproche du soleil vous voyez ici la lune le 2 est donc en Capricorne maison 12 pratiquement pour notre localisation à peu près en France métropolitaine le thème reste à peu près valable surtout autour du maridien de Paris et voilà nous avons donc lune ici en Capricorne et Pluton tout début verso la lune est conjointe à Pluton le lendemain le 3 l'ascendant est en verso et toutes les autres planètes sont nocturnes sous l'horizon donc et donc le soleil aussi la nouvelle lune a lieu à 3h14 tu donc 5h14 à notre montre et donc nous avons toutes les planètes regroupées dans le secteur du pré-contact c'est à dire donc avant le contact qu'est-ce qui se passe pour le sujet qui considère parce qu'il faut toujours considérer donc le sujet qui considère ça par de là donc la sphère du sujet elle est ici en bas à gauche n'est-ce pas on n'a pas forcément voilà le même point de vue la sphère du sujet est très locale en revanche elle n'est pas valable pour tous les endroits de pour tous les endroits de France beaucoup moins que ce thème-ci qui est quand même assez générique pour une région de la Terre donnée et puis les deux autres le thème géocentrique équatorial là c'est le même pour tout le monde autour d'un point fictif qui est le centre de la Terre enfin un point pas fictif mais où nul ne peut aller en tout cas dans son état actuel et puis l'autre c'est depuis le centre du Soleil dans le plan de l'écliptique donc on voit la Terre ici donc la Terre est en balance puisque le Soleil est en bélier treizième degré du signe de la balance puisque le Soleil est au treizième degré du signe du bélier en géocentrique n'est-ce pas ici et donc on voit le nœud ascendant de la Lune dans le thème géocentrique qui est juste à côté du Soleil bien sûr la Lune va y passer pour l'éclipse mais c'est le thème suivant et donc dans ce thème on voyait donc il y a la Terre qui fait un beau trigone alors le thème héliocentrique parce que moi je montre avec le curseur mais je dis aussi pour que Didier déjà il n'a pas les images alors si j'oublie de dire ce que je montre on n'y est plus donc la Lune la Terre Terre-Lune le système Terre-Lune vu du Soleil la Lune et la Terre ne forment pratiquement qu'un seul corps la Lune s'écarte au moment des quartiers au maximum d'un degré de la Terre Terre-Lune c'est voilà c'est la Terre et son monde la Lune marque les frontières un petit peu de la Terre notre bulle de sécurité c'est déjà astronomiquement vrai astronomiquement la Lune c'est la bulle de sécurité de la Terre le fait d'ailleurs qu'elle montre toujours la même face du fait qu'elle est justement c'est un un calage astronomique qui ne se retrouve pas qu'avec la Terre et la Lune mais avec Jupiter la plupart des gros satellites des grosses planètes sont en synchrone c'est à dire qu'ils montrent toujours la même face à leur planète c'est à dire qu'ils tournent sur eux-mêmes en autant de temps qu'ils tournent autour de leur planète si on peut dire qu'ils tournent autour car en fait les deux corps tournent autour d'un barycentre commun mais souvent il y a plus de deux corps alors c'est encore plus compliqué que ça l'histoire du barycentre et comme c'est le plus gros le plus gros qui fait la loi on dit que le petit tourne autour du gros pour raccourcir donc la Terre en balance en héliocentrique et Trigone à Mars en Verseau avec Pluton aussi qu'entre juste en héliocentrique dans le signe du Verseau le 2 avril et vraiment voilà on voit qu'on se prépare dans tout domaine à une ère nouvelle ce qui nous le dit aussi alors je navigue entre l'héliocentrique et le géocentrique le fait qu'en géocentrique toutes les planètes soient amassées dans la zone du pré-contact donc là où on se mobilise les besoins les envies une raison d'être une aspiration voilà ce qui est l'énergie qui creuse le sujet qui va pouvoir trouver de la réponse à l'extérieur et là on creuse à l'intérieur donc on se pose beaucoup de questions et on se prépare on se prépare à l'imprévu puisque l'imprévu c'est un petit peu Jupiter-Uranus en taureau donc il y a deux gros morceaux même trois on a trois gros pôles planétaires en quelque sorte enfin du moins couple trois couples planétaires qui se forment ce mois d'avril Jupiter-Uranus pour les plus lentes et donc le 21 avril elles seront conjointes et la conjonction en héliocentrique est déjà passée c'est au mois de mars on est dedans on est dans l'ambiance on sent que la tension monte c'est forcément un peu plus tendu Jupiter-Uranus c'est les deux qui convergent vers un même but alors un petit coup de RET pour voir Jupiter-Uranus sur la matrice RET donc Jupiter qui passe de l'existence à la représentation relais de l'existence à la représentation on donne un nom une identité un fait voilà quelque chose qui existe et on le transforme en un modèle quelque chose qui soit reproductible mais qui est justement unique qui définit son identité qui a son caractère et puis Uranus c'est le relais de la transcendance à la représentation donc de ce qui ne se voit pas de ce qui s'ignore ou qui se sait ça dépend avec Pluton voilà c'est l'ignorance ou le puits de la connaissance mais voilà il faut l'éclairer pour ça il faut avoir les lumières pour l'éclairer et Uranus c'est l'intuition fulgurante et donc aussi le truc inattendu qui surgit dans voilà dans ce qu'on a comme réalité entre guillemets enfin dans voilà qui prend une forme un nom quelque chose d'identifiable en ce monde donc les deux convergent le pouvoir temporel de Jupiter le pouvoir spirituel d'Uranus dans le signe du taureau qui est un signe de concentration mais concentration c'est l'induction négative on concentre tout tout justement tout positif en un point pour développer c'est ce qu'il y a pour conséquence de développer un champ d'inhibition au milieu de la saison qui est en force d'excitation naturelle donc excitation du printemps induction on concentre l'excitation d'un point au taureau et donc on diffuse on développe un champ d'inhibition tout autour c'est pour ça que le taureau se repose et là il est hyper concentré le taureau on a du un jus de taureau hyper concentré avec Uranus et Jupiter je reviens au thème parce qu'on va voir les autres configurations planétaires du moment qui ne sont pas anodines nous avons donc en géocentrique d'abord Vénus et Neptune qui sont conjointes le 3 donc dans le 27ème degré à 27 degrés des poissons fin du signe des poissons et nous avons Mars et Saturne qui vont être conjointes le 10 avril à peu près à 13 des poissons donc puisque c'est là qu'est Saturne donc ça fait beaucoup de gros poids en poissons aussi dans le signe des poissons alors on va voir le signe des poissons et on va voir les fonctions planétaires Vénus-Neptune et Mars-Saturne le signe des poissons voilà mon zodiaque en couleur zodiaque photopériodique zodiaque conditionnaliste ou naturel de Jean-Pierre Nicolas voilà il s'agit de ce simplement de trouver les enfin ça définit les fonctions d'insolation des pôles et les rapports justement d'insolation entre le pôle Nord et le pôle Sud donc le Nord c'est dans les cercles blancs le Sud dans les cercles noirs quand il y a des rayons ça augmente et quand il n'y en a pas c'est que ça diminue donc les poissons le dernier signe ou signe mutable de la carte d'hiver d'hiver Nord bien sûr ou lenteur d'inhibition ça c'est valable pour tout le monde lenteur d'inhibition majeure donc Capricorne verso poisson et vitesse d'excitation mineure qui devient majeure au printemps voilà les deux fonctions s'inversent force d'inhibition extinctive dans cette carte donc Capricorne verso poisson on éteint tous les signaux le verso qui est au milieu va rallumer justement les signaux oubliés il va en choisir voilà il va reprendre dans les vieilles arcanes quelque chose de nouveau qui va être le projet d'un nouveau développement en fait et au poisson on revient dans la dans la force d'inhibition extinctive donc on finit de nettoyer en fait c'est vraiment le signe du nettoyage c'est le dernier signe du zodiac on se prépare à l'éclosion au bélier d'une nouvelle tête et là on est dans le dans le pluriel on est dans dans les petites toutes les petites composantes comme dans l'axe vierge c'est l'axe vierge poisson vierge étant un signe de terre poisson un signe d'eau donc d'intégration on est en train d'intégrer ce qu'il faut et d'épurer c'est surtout l'épuration donc on va voir cette épuration avec les formules les fonctions planétaires donc nous avons dit que nous avons Vénus et Neptune les deux relais de l'existence intensive donc tout ce qui va nous toucher nous émouvoir le corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir et bien nous avons Vénus qui va nous toucher parce qu'elle représente c'est quelqu'un qui incarne quelque chose qui nous est cher et donc qui nous attire pour ça nous faire chuter éventuellement dans ce sens-là on monte les vibrations et dans ce sens-là ça descend quand même dans ce sens donc à gauche les fonctions ascendantes du RET Neptune les relais ascendants Neptune Jupiter et Uranus c'est ascendant comme son nom l'indique tout bêtement et tandis que les fonctions Mercure Vénus et Saturne c'est descendant donc on va dans la lourdeur de l'incarnation on va chercher encore et avec Saturne on va chercher profond dans la matière ou du moins dans l'existant parce que l'existant n'est pas forcément que matière et avec les poissons on est déjà dans le spirituel alors justement c'est une il y a quelque chose qui nous touche beaucoup d'un point de vue spirituel d'une part et donc avec ensuite Mars et Saturne on creuse on creuse on creuse attention les dents moi je dirais faites gaffe je crois que prendre soin de ces dents d'un point de vue personnel donc voilà pour parler un petit peu de cet cet amas en poisson qui se trouve en maison un pour nous je crois qu'on a vraiment conscience qu'on est en train de faire une grande lessive un grand nettoyage une grande épuration et que on se rend disponible par le coeur d'ailleurs on voit que Vénus Neptune reçoivent juste comme aspect enfin forme plutôt comme aspect un sextile à Pluton un peu tiré par les cheveux puisque c'est en signe succédant Pluton est en verso Vénus Neptune en poisson à forme un petit sextile mais bon un petit peu ambigu ça nous dit pas voilà ça peut être tout tout juste ou tout faux mais du moins si le coeur y est c'est bon donc en fait toutes les ça donne tout ce qui pouvait servir de phare de balise en ce monde jusqu'à présent est vraiment remis le compteur à zéro voilà et puis alors ce Pluton verso moi j'en ai écouté bah du coup une puis d'autres et une que j'ai trouvé très très bien racontée puis qui met vraiment qui le met en exergue complètement la dernière fois que Pluton était en verso c'était au moment de la révolution française et là vous écoutez et vous comprenez que oui c'était vraiment ça illustre très très bien le signe du verso et comme au niveau à grande échelle l'échelle de la précession des équinoxes qui est beaucoup plus grande que l'ère des cycles de Zodiaco de Pluton puisque c'est tous les 250 ans Pluton revient dans le même signe et bien là c'est 26 000 ans l'échelle de précession des équinoxes on dit donc qu'on entre dans l'ère du verso d'ailleurs ça tourne à l'envers venant de l'ère des poissons et en fait sur un si grand cycle le passage se fait en quelques siècles n'est-ce pas et c'est vraiment cette période de la révolution française est la prémisse de l'entrée dans le signe du verso enfin dans l'ère du verso avec son avec l'entrée de Pluton en verso et là on le revit de manière plus intense mais peut-être aussi plus sage ayant essuyé les plâtres est-ce qu'on va couper les têtes comme on l'a déjà fait c'est peut-être pas la peine mais on a peut-être pris un peu plus de sagesse en attendant des morts il y en a à la pelle il faut dire aussi ce qui est surtout en ce temps il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éliminations et Mars Saturne en poisson je reviens dessus ça élimine concrètement là la faux elle passe elle passe n'oublions pas bon il y a tout les victimes des effets secondaires des soi-disant vaccins qui continuent on continue on n'a pas fini de voir encore voilà survenir et donc je vais passer maintenant et puis attendez et puis et en même temps cette galvanisation quoi voilà donc effectivement on a qui peuvent être motivés pour pour partir éventuellement pour partir en guerre en tout cas parce que on est galvanisé avec Jupiter et Uranus et donc on peut être galvanisé vraiment dans une idée fixe taureau on sent qu'on a vraiment on est dans le vrai parce qu'en fait c'est sûr l'axe taureau-scorpion c'est l'axe le plus crucial en fait du zodiaque voilà la grande croix c'est taureau-scorpion et puis justement lion-verseau avec induction négative à taureau-scorpion donc on concentre le positif et on dégage du négatif et le contraire en l'axe lion-verseau qui est donc au carré où on concentre le négatif pour développer du positif donc on va se concentrer sur un truc ou inhiber un truc pour faire plein de mousse autour et on élabore donc de grands projets c'est là qu'on projette justement vers l'avenir c'est là qu'on se lance dans l'au-delà et aux poissons on est déjà dans l'au-delà il se passe beaucoup de choses dans l'au-delà pendant ces temps alors je regarde maintenant le thème du 8 donc du jour de la nouvelle lune et donc de l'éclipse totale de soleil que nous avons vu traverser l'Amérique du Nord alors ce coup-ci tout est occidental pour nous ça se passe au coucher du soleil ce qui n'est pas anodin c'est parlant donc le soleil se couche pour nous au moment de la nouvelle lune donc la lune en même temps et tout est occidental et groupé autour de ces deux luminaires donc on a encore avant qu'il se couche Mercure Jupiter et Uranus qui sont là et ce qui est déjà couché Vénus Neptune Mars et Saturne Saturne et Mars qu'on voit n'est-ce pas très difficilement ou pas du tout pour Neptune dans le ciel du matin puisqu'elle se lève avant le soleil ça tourne comme ça ou du moins les axes tournent comme ça dans le sens inverse des aiguilles de la montre donc nouvelle lune aux descendants je crois qu'on s'apprête à voir des choses nouvelles et vraiment du nouveau accrochez-vous aux surprises qui ne voilà il faut se préparer à l'imprévisible la conjonction pratiquement on n'y est pas encore c'est le 21 avril Jupiter Uranus forme un demi-carré avec Vénus en bélier je crois qu'on va il y a deux que va-t-on faire en France de notre président que va-t-on faire de nos valeurs voilà ce président fort déprécié tchata tchata et sinon on a Pluton qui fait son sextile ambigu un Vénus et Neptune bah non pas Vénus là du coup Pluton Vénus ouais ben c'est amour toujours on a les valeurs de cœur et sont très très importantes et la pureté du cœur est très importante je crois que c'est quelque chose à bien comprendre pour passer ce moment cette période voilà qui est quand même riche 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 en événements et en surprises passablement rocambolesques donc ça veut dire et puis bah oui la France donc dans l'axe des nœuds lunaires puisque la lune est à son nœud conjointe au soleil puisqu'il y a éclipse et que donc l'axe des nœuds lunaires se trouve dans l'axe ascendant descendant avec le nœud descendant à l'ascendant et le nœud ascendant au descendant où se trouve la lune et le soleil donc ça veut dire qu'on est collectivement concerné on est pris dans une histoire commune et nos valeurs et représentants sont secoués pour le moins alors en héliocentrique que se passe-t-il au moment de cette nouvelle lune c'est vrai on voit tout de suite que nous approchons de la conjonction inférieure de mercure qui a lieu le 11 mars le 11 avril la conjonction inférieure de mercure en balance donc il y a du entre la conjonction inférieure de mercure qui s'approche en balance donc mercure est en balance en héliocentrique et qui est trigone à mars en verso donc toujours en héliocentrique on dirait qu'il y a deux parties qui dialoguent voilà et que ce qui va compter dans le projet verso c'est l'existence donc le vivant la vie la dualité bien entendu nous sommes sur terre pour expérimenter la dualité nous sommes sur la planète la plus dense du système solaire donc plus on est dans la densité plus on est confronté à la dualité puisqu'on est densité dit particules isolées on pourrait reparler d'ailleurs aussi de la Russie et du Capricorne pourquoi parce qu'il n'y a pas plus Capricorne que la Russie les orientaux du nord et ce cet attachement et ce ce lien ce ciment c'est vraiment un ciment qui les unit en tant que conscience de peuple et de terre et c'est pour ça qu'on sait qu'on a qu'à aller s'y casser les dents c'est évident et toute cette période où Pluton était en Capricorne depuis 2008 donc a vu monter et se renforcer la nouvelle Russie parce que c'est vrai qu'après son époque soviétique elle s'est recomposée et qu'on peut considérer cette période où Pluton a traversé le signe du Capricorne comme la période où vraiment elle s'est voilà elle s'est restaurée dans ce qu'elle est voilà chaque pays étant ayant ses caractéristiques zodiacales nous la France on est assez lion coco rico la Grande-Bretagne est plutôt cancer plus on va vers l'Europe centrale plus on est dans la zone vierge balance l'Europe du Nord Scorpion Sagittaire Nord et Nord-Est et puis la Russie le mur du Capricorne c'est le mur bref c'était un petit peu de alors on parle de géopolitique on pourrait parler de géographie zodiacale géopolitique zodiacale voilà donc on a Vénus et Saturne en poisson en héliocentrique qui sont conjointes donc là c'est pareil c'est on expérimente non seulement dans le modèle mais aussi réellement dans sa chair c'est pas on est confronté à ce qui nous plaît et on le teste vraiment quoi donc ça peut être éprouvant et c'est en même temps c'est illuminé par par l'amour quand même Vénus c'est l'amour c'est tout ce qui va créer des liens tout ce qui fait qu'on va trouver que cette incarnation-là justement manifeste quelque chose qui nous plaît ou qu'on aime ou à laquelle on accorde une valeur même si on n'aime pas la valeur donc Vénus Saturne en poisson ça nous parle pareil d'épuration et demi-carré à Pluton médiocentrique donc voilà une période assez extraordinaire et on a un grand une figure harmonique donc des planètes de transcendance Neptune Pluton et Jupiter Uranus encore va-t-il falloir attendre maintenant que Neptune entre dans le signe du bélier pour que le sextile avec Pluton soit harmonique et il faut remarquer que ce sextile à Pluton qui dure depuis aura duré 100 ans et que c'est certainement pas anodin dans le contexte de refonte complète de la civilisation et que maintenant que Pluton arrive en verso et Neptune va arriver en bélier en 2025 on va vraiment voir quelque chose de nouveau 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 et ça se ça se focalise donc de quoi s'agit-il ça se focalise justement sur Jupiter Uranus en taureau donc les valeurs de la terre quand même les valeurs nourricières qu'est-ce qui nous nourrit donc on se rapproche tout en on se rapproche de notre planète en fait on comprend mieux peut-être le lien et en plus on peut s'attendre mieux on va le comprendre plus on a de chance pour ceux qui souhaitent cela de rencontrer d'autres êtres d'autres planètes parce que justement il faut bien comprendre notre terre et comprendre son Zodiac parce que c'est vu si on se considère extérieur à la terre et si on imagine des si on s'imagine être des extraterrestres qu'on veut comprendre la terre comment on va communiquer avec les terriens s'ils ne sont pas capables de parler de leur planète en tant qu'être vivant et pas seulement idéaliser fantasmé comme c'est souvent déjà comprenons bien notre Zodiac dans notre Zodiac il y a un ordre des éléments feu terre air eau or je remarque que beaucoup de gens qui manipulent les éléments le font dans un ordre complètement incohérent qui effectivement dont nous avons hérité des grecs qui là-dessus ont cherché un peu dans le vague par simple analogie d'apparence alors grâce à Jean-Pierre Nicolas qui est en fait un pionnier de l'astrologie nouvelle pour le troisième millénaire je ne pense que Gilles et moi avec le Zodiac on ne fait que prolonger son oeuvre en découvrant enfin du moins en inventant ou découvrant comme vous voulez le Zodiac photopériodique en formule qui est vraiment l'horloge de la Terre en fonction de l'insolation de ses pôles autour du Soleil c'est le corps Terre-Soleil si vous voulez les deux pôles de notre vie en fait collective à l'échelle planétaire on a notre planète la Terre et notre étoile le Soleil donc avec ce Zodiac et avec le système solaire les fonctions planétaires repensées et validées par les données astrométriques en fonction en matrice dynamique on a déjà quelque chose qui tient la route après on retrouve notre Zodiac qui est issue qui est bien antérieure au grec en fait issue au moins de Sumer et qui nous donne l'ordre des éléments élémentaux feu terre air eau trois fois feu terre air eau et quatre sagittaires feu terre air eau trois fois donc pourquoi attribuer comme ça se fait depuis on a mélangé des tas de trucs depuis Steiner en particulier cette glissade sur la confusion entre signe et constellation du Zodiac et cet amalgame avec les attributions des éléments par les grecs ça fait une mauvaise peau de banane sur laquelle tout le monde s'est engouffré et je crois que c'est très fâcheux pour la justesse de notre identité de notre compréhension de notre vie sur terre alors Jean-Pierre Nicolas lui il a revisité cette carte feu terre air eau en disant on va prendre des termes plus structuraux et plus actuels et ça peut aider à mieux comprendre énergie pour le feu espace pour la terre parce que qu'est-ce que c'est qui définit notre espace si ce n'est la terre air pour temps pour l'air oui nous sommes d'accord le temps pour l'élément air et parce que c'est là que les liens se font se créent par la parole qui est véhiculée par l'air et puis eau l'eau de l'intégration donc pour la structure donc énergie espace temps structure ce qui nous démontre directement en même temps que l'espace temps c'est l'occident c'est le monde manifesté tandis que structure énergie c'est l'orient c'est le monde intérieur et invisible non manifesté à l'extérieur ça donne déjà ça cale la compréhension de manière beaucoup plus saine que de simples analogies et puis en plus qu'on attribue à des points cardinaux de manière aléatoire tout ça récemment j'ai été confronté à diverses affirmations de ce genre et moi ça me choque parce que pour moi là il y a une fausse note mais voilà il faut trouver la note juste peut-être aussi Jupiter Uranus en taureau ce demi-carré à Vénus ça parle bien de ça on cherche la note juste avec Jupiter Uranus en taureau pour former le son le plus aigu d'ailleurs mais bon avec le taureau il y a du grave et de l'aigu mais Jupiter Uranus on va monter vers quelque chose d'aigu mais on va surtout trouver quelque chose de juste les deux notes voilà il faut que les deux obtiennent un accord et demi-carré Vénus en bélier on n'y est pas vraiment encore il faut chercher voilà parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions Vénus est bien sûr pleine de bonnes intentions on y va avec ses gros sabots mais il se pourrait qu'on se trompe donc restons prudents je reviens sur notre notre petit semaine qui se profile et puis ce que ça va entraîner entraîner pour la suite car vraiment à cette nouvelle lune d'abord s'ouvre vraiment le printemps puisque à partir de là on va entamer la première lune de printemps et puis s'ouvre un mois où il va se passer plein de plein de choses rocambolesques et où on peut s'attendre vraiment à de nouvelles orientations à moins qu'on soit encore retenu par notre naïveté il y a le côté un peu naïf de Vénus Bélier c'est quand même très naïf mais en même temps tu es trop naïf tu te fais casser ou écraser Jupiter Uranus ça peut être écrasant pour celui qui est en dessous voilà en tout cas on est tout dans la donc entre lenteur d'inhibition et vitesse entre lenteur d'inhibition oui et vitesse d'excitation voilà tout est là-dedans on est on est dans le justement on est dans le côté du Zodiac structure énergie donc les signes d'hiver comme on dit souvent les signes d'hiver et les signes de printemps c'est le côté structure énergie du Zodiac ça travaille à l'intérieur c'est vraiment le changement que tout le monde espère d'une manière ou d'une autre ce n'est qu'un changement intérieur et là on va faire des grands pas en fait et on va aussi laisser des grands pans d'illusions de fausses croyances et j'espère d'erreurs parce que c'est bien joli de se lancer dans le monde nouveau mais justement attention à ces petits détails au départ on dit c'est un petit détail c'est rien Pluton le petit détail c'est pas important personne le voit ah oui mais à force de négliger ben ça peut devenir vraiment quelque chose qui nous entraîne dans l'erreur pour le coup et donc dans des ennuis c'est un peu ce que dit le demi-carré de Mars à Pluton donc j'en profite pour le dire là parce que vraiment avec le soriastre les données de l'astrologie conditionnaliste donc et les quatre éléments pensés en termes d'énergie espace temps structure et pris dans l'ordre on a une matière à recaler déjà à recaler le zodiaque pour bien faire la distinction entre signes et constellations du zodiaque très important et l'ordre des éléments il y a tellement de gens qui aujourd'hui parlent d'astrologie et disent n'importe quoi ça fait c'est là j'ai l'impression qu'on a un outil pour apporter un vrai outil qui peut permettre de mettre la justesse je vais demander à Didier s'il a quelque chose à dire t'es toujours là Didier ? oui oh il est toujours là super qu'est-ce t'en dis toi de tout ça ? il ne connaissait rien du tout il va l'interpréter ah oui et puis alors sur deux avec justement mais alors avec une confusion entre les signes et les constellations mais on voit qu'ils glissent sur les mots sans comprendre de quoi ils parlent c'est pour ça qu'il faut vraiment d'abord être relié à l'astronomie parce que sinon on ne peut pas faire de bonne astrologie si on n'est pas relié à l'astronomie qu'on ne comprend pas de quoi on parle c'est le chemin important de comprendre de quoi on parle parce qu'en fait on parle du grand corps vivant qui nous intègre justement c'est le système solaire donc on le voit en fait ce grand corps vivant on le voit à différentes échelles on le voit à notre échelle locale donc on voit dans le thème ici où on voit simplement le ciel de notre voûte céleste locale ça c'est un point vous voyez d'ailleurs il y a très peu d'aspects dans le ciel dans ce thème là parce que toutes les planètes sont regroupées et d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure dans le bulletin astronomique et bien on va se passer de planètes dans le ciel du soir jusqu'à cet été il n'y a que dalle elles sont alors maintenant on aura Mars Saturne qui vont apparaître dans le ciel du matin Jupiter qui va disparaître voilà on n'aura pas de planètes dans le ciel du soir pour ce printemps et le début de l'été c'est aussi quelque chose d'assez rare et qui est à considérer et Vénus refera son apparition en août dans le ciel du soir elle va nous rester cachée pendant un long long moment trois grands mois en fait facile normalement c'est trois mois oui avant sa conjonction autour de sa conjonction inférieure parce qu'elle va être en conjonction inférieure au mois de juin le 4 juin donc ça veut dire conjointe au soleil voilà ça comme et Mercure bon les amis si je vois que vous mettez des commentaires si vous ce serait vachement bien que vous inscriviez pour participer au direct même sans montrer votre tête si vous n'avez pas envie de montrer votre tête mais qu'on puisse interagir sur vos questions parce que comme à chaque fois en fait de quoi on peut parler c'est tellement vaste que j'ai moi aussi tendance à faire un peu la peau de banane donc j'essaie de me recentrer il y a ceux qui nous parlent en tant qu'individu il y a ceux qui nous parlent en collectif alors là on voit bien qu'on est embringué dans une affaire collective quand même puisque l'axe des nœuds lunaires est dans l'axe ascendant descendant du thème de cette nouvelle lune et puis voilà on peut parler aussi de la météo j'en profite pour rappeler que nous allons faire une étude météo en vision conférence avec Christophe les 10 et 11 avril et que si ça vous intéresse je vais peut-être créer un petit lien d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire et vous le trouverez en bas de cette vidéo ou bah non pas de la prochaine parce que ce sera trop tard donc on ouvrira une salle une salle virtuelle pour faire ces travaux et donc si ça vous intéresse de participer de suivre au moins et bien bienvenue alors qu'est-ce qu'on peut dire là point de vue météo peut-être un peu meilleur temps normalement un peu de beau temps Jupiter et Uranus c'est des facteurs de beau temps certes en taureau et donc un signe dépressionnaire puisque les fonctions dites féminines sont les fonctions dépressionnaires et mais du coup ça fait surtout de l'orage c'est-à-dire qu'il y a beaucoup il y a la force anticyclonique de Jupiter et Uranus et puis la force de l'humidité quelque part du taureau et en plus on a Mars et Satur donc en poisson donc qui amène beaucoup d'eau et qui insiste Mars sur le caractère variable et Saturne qui remet une couche enfin c'est soit on considère que justement Mars active Saturne et active des températures qui restent fraîches nous sommes dans le dans le secteur des températures là Mars et Saturne sont en maison 5 en poisson de la pluie et des températures fraîches semble-t-il mais quand même du beau soleil de temps en temps et on voit le soleil bon un peu ou pas mais il y a il y a du soleil et donc tout ça ça crée évidemment ça peut créer de l'orage et d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà remarqué mais ces temps-ci c'est orageux c'est pour ça voilà je vous souhaite beaucoup de soleil pour vous de l'eau pour arroser vos plantes et d'être donc dans la meilleure vibration la plus la plus élevée possible pour passer ces moments rocambolesques et émouvants que nous traversons déjà et qu'on va certainement continuer à traverser je sais que justement pour l'éclipse de soleil enfin j'ai entendu dire sur influence positive qu'ils avaient mobilisé aux Etats-Unis des forces de police et d'armée incroyables sur toute la ligne de centralité et qu'ils recommandaient aux habitants de faire leur course à l'avance et de ne pas sortir de chez eux et pourtant je suppose qu'on attend comme à chaque éclipse beaucoup d'observateurs du monde entier donc je sais pas comment je suis heureux on se demande ce qui va se passer mais voilà alors merci beaucoup de vos commentaires et de vos questions de un pouce ça me fait plaisir si on arrive à capter votre attention et votre intérêt un pouce donc vous abonner si ce n'est déjà fait à notre chaîne afin de toucher de plus en plus de gens merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là vous pouvez aussi nous encourager d'un petit type merci beaucoup d'avance et je vous donne rendez-vous donc lundi prochain donc le 8 avril pour enregistrer ce sera juste avant l'heure de l'éclipse toujours 17h pour le bulletin astronomique 18h pour les commentaires astrologiques donc ce sera pour enregistrer les bulletins de la période du 8 au 15 avril donc la première phase de la première lune de printemps donc on verra dans quoi on se lance puisqu'il nous reste quelques minutes je retourne voir le thème de l'entrée du soleil en bélier donc de l'équinoxe où on voit ouais mais on va bientôt s'arrêter Didier que je suis fatigué mais t'as rien à voir toi oui c'est ça qui m'est ah ouais j'imagine l'image c'est bien attention ouais mais ça oui heureusement que t'as une bonne faculté de représentation toi tu vois de quoi je parle à peu près quand j'en parle et ben ouais donc on retrouve une opposition lune-pluton détendue par le soleil dans l'entrée du soleil en bélier et dans la pleine lune on avait l'opposition lune-soleil détendue par pluton dans le thème de la est-ce que la lune est dans le thème du 25 mars la pleine lune et puis le fénorable de lune voilà donc on a un jeu entre lune et pluton il y a un espèce de jeu d'ombre et de lumière voilà on va éclairer les ombres ça c'est sûr et puis l'éclipse elle nous parle de quoi elle projette une ombre sur la terre dans la lumière donc il y a toujours ce rapport d'ombre et de lumière ça va soulever ça peut soulever les trucs qui étaient dans l'ombre attention souvent il y a des événements qui se produisent la terre tremble souvent dans le tracé de l'éclipse mais quelques semaines ou mois après parce que c'est pas au moment même mais ça peut permettre de prédire un certain nombre peut-être de tremblements de terre c'est pas ma spécialité mais il y en a qui se penchent là-dessus au cédrin en particulier et donc on avait Vénus-Saturne qui était conjointe en poisson pour l'entrée du soleil en bélier donc pour le le thème d'ouverture de l'année astronomique et ce Vénus-Saturne qu'on retrouve maintenant pour la nouvelle lune du 8 avril voilà conjointe en héliocentrique nous avions Mars en verso et il est toujours qui venait d'être conjointe à Vénus donc on entre c'est intéressant de voir Vénus et Mars en verso parce que bon c'est un nouveau projet d'humanité peut-être éventuellement rencontrer d'autres créatures enfin en tout cas venues d'ailleurs évidemment d'autres mondes ça fait partie ça peut faire partie des surprises qui qui pourraient se pointer dans les temps qui viennent mais effectivement tout dépend de l'élévation de nous de nous parce qu'on est dans une densité très forte donc dans ce thème de l'ingresse bélier on a Uranus au fond du ciel donc la clé le socle d'une d'une sacrée découverte quand même et donc effectivement de créatures étranges ou étrangères différentes il y a le fait de voilà de réunir des divergences mais bon qui se trouver une troisième voie parce que le signe des poissons c'est aussi le signe de la troisième voie donc la troisième voie c'est toujours voilà entre deux opposés on est dans un signe de sens des contraires et au sens des contraires voilà le on sait les signes équinoxiaux donc le premier c'est le bélier les béliers les deux on est l'un contre l'autre c'est l'un qui s'affirme contre l'autre ensuite nous avons la vierge les signes d'inoxiaux c'est donc poisson-bélier vierge-balance à la vierge les les contraires ça sont c'est des contraires spatiaux c'est plus au bélier c'est contraire énergie donc c'est deux énergies qui s'affrontent à la vierge c'est spatial alors il n'y a pas d'autre solution que d'emboîter tout ça pour que ça rentre c'est un peu ce que fait la vierge c'est le principe donc pour que sinon ça peut ça cohabite c'est difficile à faire coexister dans l'espace donc il faut inventer des tiroirs des emboîtements etc et c'est le début de la cybernétique à la balance on comprend on entre dans le temps donc on comprend qu'en fait il y a une alternance l'un après l'autre c'est génial ça marche les deux existent l'un après l'autre c'est le temps justement l'air qui permet ça et au poisson ben en fait on a tout on a vu les deux et finalement on va chercher autre chose et donc c'est pour ça qu'au bélier va jaillir quelque chose de nouveau on va trouver une nouvelle voie voilà la troisième voie quand il y avait à l'époque à l'époque de la guerre froide et bien il y avait les pays non alignés c'est typique de la troisième voie mais la troisième voie est toujours spirituelle c'est à dire qu'on s'élève spirituellement au dessus des contradictions pour trouver une raison supérieure qui peut émerger au bélier auquel on va se trouver à nouveau confronté c'est la vie ça tourne et la route tourne alors mes chers amis je vais vous laisser là je vous remercie donc de votre attention j'ai déjà fait mon petit laïus je ne remets pas ça rendez-vous donc la semaine prochaine si vous voulez bien vous inscrire et sinon en différer ensuite sur youtube merci beaucoup de votre attention merci à toi Didier d'avoir été près de moi et de nous en ce moment à bientôt les amis ah oui j'arrête le partage et je vous salue merci à tous